Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous vous proposons de revenir sur quelques-uns des reportages que nous avons tournés au cours des mois précédents. Mais avant cela, nous faisons un deux-tour du côté du Rodillan et nous revenons sur un événement, l'anniversaire des 50 ans du village. A cette occasion, la mairie a organisé un conseil municipal exceptionnel pour fêter l'événement du cinquantenaire de la commune. Le 8 février 1962 marque en effet le premier conseil municipal de Rodillan, qui compte alors 308 habitants. Alain Bélon a rencontré l'actuel maire de la commune. C'est une jeune commune, alors j'oserais pas dire que c'est la plus jeune du Gard, mais il y a quelque temps, elle était considérée comme la plus jeune du Gard. Alors peut-être que depuis, certaines communes sont nées, mais on fait partie des plus jeunes du Gard, du département du Gard. Très jeune déjà, je venais de Nîmes avec mes parents à Rodillan et puis mes parents ont apprécié ce village et en 71, on s'est installés sur Rodillan. Et effectivement, j'ai connu, puisque j'avais 15 ans à l'époque, aux alentours de 15 ans, et donc j'ai connu l'évolution de cette commune. J'ai 57 ans aujourd'hui, et donc je suis pas loin de l'âge de la naissance de la commune. Et bien sûr, c'est une évolution fantastique autour de structures qui ont été créées à l'époque par le maire fondateur de la commune, le lycée agricole, le gymnase de Rodillan, les arènes, etc. Et puis les élus successifs ont apporté tous les besoins nécessaires en infrastructure pour que cette commune continue à vivre, se développe, tout en gardant cette harmonie de village à laquelle nous tenons. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Il y a très exactement 50 ans, jour pour jour, se tenait le premier conseil municipal de l'histoire de notre commune. Le 21 avril 1961, le conseil municipal de Bouillard, par élibération, a l'unanimité donné un accord de principe pour la séparation. Le dimanche 28 janvier 1962, avait eu lieu des élections. Le 8 février 1962, le premier conseil municipal de la commune de Norodian était installé. La commune compte alors 308 habitants. C'était beaucoup plus simple que ce que c'est maintenant, puisqu'il fallait apprendre un peu. Il n'y avait pas de... on ne savait pas encore exactement comment ça allait se passer. Donc c'était beaucoup plus simple. Mais c'était tous les collègues qui étaient là, c'était des gens du village. Et c'était bien sympathique. Et tout le monde était content parce que ça a été une lutte qui a été très difficile à obtenir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout le maire qui est décédé, Barère, qui a le mérite de l'avoir créé la commune. Je n'y étais pas tout à fait la première année, on s'est fait aider par le secrétaire de mairie de la commune de Bouillard, d'où nous dépendions. Et donc c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses et j'ai pris le relais. De 350 habitants à plus de 2000. J'ai connu beaucoup de gens de Norodian. Je connaissais leur date de naissance, leur nom de jeune fille pour les épouses. Voilà, ça fait quand même 50 ans qu'ils sont passés déjà. Ça a évolué petit à petit. D'abord l'adduction d'eau, les écoles, tout ce qui a été créé, le gymnase et ainsi de suite. C'est ce que je vous dis, c'est la première municipalité qui l'a fait. C'est la première. J'ai épousé Pierre il y a 42 ans et je suis devenue roudillanaise aussi. C'est devenu de plus en plus difficile parce que bon, il faut trouver, comme l'a dit monsieur le maire, il faut trouver des sous, de l'argent. Il faut aller voir les gens, leur demander d'avoir des emprunts. C'est pas toujours facile. Puis bon, il faut s'occuper des écoles, il faut s'occuper un peu du sport, il faut s'occuper de tout. Donc c'est pas facile. Mais on le fait avec plaisir. On peut dire que quand même, les élections sont toujours des moments forts dans un village, sachant que chez nous, on a encore la particularité de barrer, comme on dit, et de donner un coup de crayon à celui qui nous plaît pas. Les plus chaudes ont été bien sûr celles de 1983, où nous avons réussi avec monsieur Bernard Fabre, mon prédécesseur, à devenir les élus de la commune de Rodien. Donc vous imaginez que monsieur Barrère, le fondateur à l'époque, qui était à son quatrième mandat de maire, ça a fait une campagne qui était chaude. Chaude, mais toujours courtoise et dans un bon esprit quand même. Qu'est-ce qui a amené Rodien à France Indépendance ? À un moment donné, les artisans de cette volonté d'indépendance ont jugé que, de par leur capacité, de par les infrastructures qu'il y avait sur la commune, il y avait une école, il y avait une église, il y avait un local qui était pressenti pour une mairie. Ils avaient fait un tour, bien sûr, de ce que pouvaient être les recettes possibles afin de faire vivre la commune. Et donc, ils estimaient qu'ils pouvaient être autonomes et être séparés de la tutelle de Bouillard. Quand on a commencé à travailler sur ce conseil municipal particulier, on s'est vite rendu compte que le nombre de personnes allait être supérieur à ce que la capacité de la mairie nous permet. Et donc, on a franchi carrément un pas, et plus qu'un pas, un saut, puisqu'on est venu jusqu'à ce gymnase pour faire ce conseil municipal et célébrer ce cinquantenaire. Sachant que, pour sauter ce pas, on a dit qu'on allait inviter toute la population, tous les anciens conseillers municipaux depuis 1962, tous les employés communaux depuis 1962 vont participer à cette commémoration. Rodillan fêtera tout au long de l'année ses 50 ans de l'indépendance de la commune. De nombreux événements jalonneront l'année. Qui fêtent les 50 ans de l'indépendance de Rodillan, nous aurons l'occasion évidemment d'en reparler dans un prochain territoire. Cela fait maintenant six semaines que le chocolatier-pâtissier Lionel Noaille s'active dans son laboratoire pour se préparer aux fêtes de Pâques. Et c'est pour le bonheur de nos papilles que cet artiste du chocolat essaie chaque année de redoubler d'originalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais c'est avant tout pour le plaisir des tout-petits que l'artisan chocolatier a confectionné ses gourmandises. J'espère aussi évidemment faire plaisir aux enfants, j'en ai trois. Moi j'ai un grand plaisir à cacher mes petits œufs le dimanche matin, à les voir chercher et bien sûr les manger.